On va commencer par Pourquoi ? Parce qu'il faut faire La Shrita de la majorité Du Siman Le Rov du Kané Le Rov du Véchet Mais Chetzi ce n'est pas bon Et pourtant l'Agmara va nous présenter Une Mahloquette surprenante Entre deux Amoraïm Rav et Rav Kahana Itmar Rav Amar Mechetsa Al Mechetsa Kerov Rav Kahana Amar Mechetsa Al Mechetsa Enokerov Rav nous dit incroyablement Que même si on a fait la Shrita Que de la moitié du Siman C'est suffisant Car la moitié c'est comme la majorité Et la majorité c'est comme la totalité Donc tout est bon Evidemment Que l'Agmara va poser la question Que vous avez envie de poser A savoir il contredit la Mishnah Qu'un Rav est en train de contredire la Mishnah On vient de dire le contraire Dans la Mishnah on a appris que Hatsi is not good Alors comment Rav peut dire que Mechetsa Al Mechetsa C'est Besséder Bien sûr que l'Agmara va lui poser la question Mais déjà Rav Kahana lui-même S'oppose à lui Rav Kahana Amar Mechetsa Al Mechetsa Enokerov Rav Kahana nous dit que La moitié du Siman N'est pas considérée Comme la majorité Et par conséquent La Shrita Est invalidée S'il n'a fait que la moitié Et l'Agmara même Donne leur explication Respective Rav Amar Mechetsa Al Mechetsa Kerov Hachika Amar Le Rahmana Le Moshe Lote Shayer Rouba Rav Kahana Amar Mechetsa Al Mechetsa Enokerov Hachika Amar Le Rahmana Le Moshe Shachat Rouba C'est-à-dire Que la Mahloquette Entre Rav Et Rav Kahana Elle est dans la conception De l'enseignement De Moshe Rabenu Quand Akadosh Baruch Hu A enseigné à Moshe Rabenu Les Alakhos de Shrita Oralement Au pied du Mont Sinai Selon Rav En fait Regardez ce que dit Précisément Hachem Amoshe Amar HaMana Les Moshe Lote Shayer Rouba Quand tu fais la Shrita Ne laisse pas La majorité Non coupée Faut pas que Après la Shrita Il reste une majorité Non coupée Mais s'il ne reste pas Une majorité Non coupée Ca veut dire que Tu as coupé la moitié Combien il reste ? Il reste que la moitié C'est bon C'est valable Pour Rav Kahana C'est le contraire Quand Akadosh Baruch Hu A dit à Moshe Rabenu De faire la Shrita Il a dit Il faut faire la Shrita Du Rov Du Siman Le Rov du Kané Ou le Rov du Véchette La majorité Il faut couper la majorité C'est pas qu'il ne faut pas La laisser la majorité intacte C'est qu'il faut couper Activement la majorité C'est quoi C'est sur du verre A moitié vide Exactement Bravo Joliment dit A moitié vide Ou à moitié plein Dans le sens où D'après Rav Il ne faut pas qu'il y ait Du négatif Selon Rav Kahana Il faut qu'il y ait Du positif La majorité exigée Selon Rav Kahana C'est dans le positif Tu dois couper La majorité du Siman Non d'après Rav Kahana D'après Rav Kahana Je répète Je répète D'après Rav Kahana Vous devez couper 51% Vous devez couper D'après Rav Kahana 51% C'est à dire L'acte doit être Majoritairement positif Selon Rav Il ne faut pas qu'il y ait Un ROV de négatif Il ne faut pas qu'il y ait 51% Du Siman Non coupé Si tu n'as pas 51% De négatif Tu n'as que 50% Alors c'est suffisant Je n'ai pas compris Votre question Non mais Je ne vois pas la différence Entre 50% La majorité de 50% C'est 51% La question Le débat entre eux C'est de savoir Quelle est la conception De la Shrita Quelle est la conception De la Shrita Selon Rav Kahana C'est comme on a compris Jusqu'à présent L'acte de la Shrita C'est un acte J'allais dire Positif Il faut agir activement Couper, couper, couper Combien ? Le ROV 51% Pour Rav Il dit non La Shrita C'est juste Pour empêcher le négatif Qu'est-ce que ça veut dire Empêcher le négatif ? Empêcher qu'il reste Un ROV Non coupé Fait en sorte Fait en sorte Que le Siman Ne soit pas entier Ou qu'il ne soit pas Majoritairement Présent Si tu as réussi A faire en sorte Que le Siman Qui était entier N'est plus entier Parce qu'il n'est plus Majoritaire Il n'y a plus la totalité Il n'y a même plus La majorité Là c'est bon Alors 50% C'est bon Donc pour Rav 50% de coupure Du Siman C'est suffisant Je n'ai pas besoin De couper 51% Et en coupure Et en coupant 50% D'être précis Qui est-ce qui a déterminé 51% Pourquoi il n'y a pas Qui a dit Faire plus que la moitié On aurait tout de suite Mettre plus que la moitié Alors comment on peut en déduire Que maintenant Pardon Pardon Pourquoi on peut déduire 50% Un peu plus Son bac Il faut avoir plus que 10 10 sur 20 Si on a 10 et demi C'est bon C'est à dire que si j'ai 11 C'est aussi bon 19 c'est aussi bon Mais même 10,01 Ça suffit Pourquoi je ne trouvais pas ça Mais pas t'achat J'ai passé plus que ça J'ai placé un concours Le concours On prendra 15, 16, 17 Il n'y a plus de 10 ou 11 Donc là On se place dans quelle optique ? Excusez-moi Dans l'optique Entre 10 et 20 Le recteur a fixé Que pour avoir son bac Il faut avoir plus de 10 Plus de la moyenne Combien c'est plus de la moyenne ? 10,01 Et comment ça s'appelle ? La majorité Dès qu'on a basculé Vers la deuxième moitié On est dans la majorité Donc au lieu d'appeler Au lieu d'appeler 10,01 Ça porte un nom En français ça s'appelle majorité Et en hébreu ça s'appelle rov Donc c'est tout simplement Quand on dit rov C'est qu'on a basculé au-delà de la moitié Alors maintenant L'agmara va évidemment rebondir là-dessus en disant Mais on ne comprend pas Rav Comment est-ce qu'il a pu dire une chose pareille Que faire la shrita de la moitié du siman C'est suffisant Mais il contredit la mishna Lisons C'est notre mishna Qu'on est en train de citer Qui dit clairement Que quoi ? Que la moitié d'un siman Ce n'est pas cachère Ni pour le rov Ni pour la béhéma Alors On adresse l'objection à Rav En lui disant Comment tu peux expliquer cette mishna Toi qui dis que même Moitié moitié C'est bon Alors comment la mishna Dit que ce n'est pas bon Mais pourtant d'après toi La moitié c'est comme le rov Réponse Eh bien Rav a réussi A répondre très joliment A cette question Il a dit que Il y a le dîne de la Torah Et il y a le dîne des Rabbanans C'est à dire Selon la Torah Qui nous demande Les choses dans l'absolu Eh bien Si j'étais capable De faire 50-50 C'est formidable Tu prends ton couteau Tu coupes les simanimes Tu as coupé 50% De l'épaisseur Tout va bien C'est cachère Selon la Torah Mais les hachamim ont dit Non Hachamim ont dit Qu'il faut couper la majorité Et ce pour quelle raison Car ils ont craint Que si tu vas aller A la limite stricte Du minimum Eh bien tu risques D'être en dessous du minimum C'est la raison pour laquelle Ils ont eu peur Que tu fasses que 49% Au lieu de faire 50% Alors ils ont dit Fais 51% Comme ça au moins A ce moment là Tu as la certitude D'avoir les 50% Amarav Katina Encore une question Qui s'adresse à Rav Comment Rav Tu peux dire Que la moitié C'est suffisant Et c'est considéré Comme l'Europe Pourtant Nous avons une Mishnah Plutôt une Baraita Alors je voudrais Vous introduire Le sujet de la Baraita La suivante Pour mieux comprendre Nous avons une Halakha A propos de la Tum'a Aujourd'hui Ça ne nous concerne pas Puisqu'on est tous tamés Et on mange Betum'a Donc ça n'a pas D'incidence Sur notre vie Mais A l'époque Du Betamigdash Où il fallait rentrer Dans le Betamigdash Quand on était pur Il fallait manger Les corbanotes Lorsqu'on était pur Le Kohen Devait manger La Thérouma Dans un état de pureté Il fallait surtout Ni que le Kohen Soit tamé Ni que la Thérouma Ne soit témé Regardez Un ben Israël Par exemple Qui était tamé Il a touché La Thérouma Il a rendu tamé Mais dans le Kohen Il ne peut plus la manger Il faut la brûler Mais lui Il était tamé Comment ? Par exemple Il a touché un mort Ou il a touché Un reptile mort Ou il a été Bar-Al-Kéry Ou Zav Il y a beaucoup De sources d'impureté Ou Metsora Maintenant Parlons d'un Kéli Qui est devenu tamé Si par exemple Ce Kéli Était au contact D'un reptile mort D'accord C'était au contact Quel est le digne De ce Kéli Il est devenu tamé Pour Laurent Tahor Comment on va faire ? Alors ça dépend Du matériau Avec lequel On a fabriqué Ce Kéli Si c'est un Kéli En métal Alors on le passe Au Mikvé Si c'est un vêtement On le passe Au Mikvé Mais quel est le digne Si c'est un Kéli En argile Kéli Heres Un Kéli On ne peut pas Le purifier Au Mikvé Car la Torah nous dit Bravo C'est à dire que Le tanour Qui est fait en argile Kiraïm C'est une plaque de cuisson Qui est faite en argile Yutats Il faut briser Ce n'est que Lorsqu'on l'a rendu Inapte A l'utilisation C'est là qu'il obtient Sa purification Maintenant Que tu m'as enseigné Que Il faut casser Quel est le digne Si j'ai pris une scie Et j'ai coupé en deux Le tanour D'accord Je l'ai coupé en deux Est-ce que ça s'appelle Que j'ai brisé le tanour Et par conséquent Il est Il est tahor Ou pas Alors il y a une halakha A propos de la brisure D'un keli heres C'est qu'il ne faut pas laisser Le rov du keli entier Il ne faut pas que le rov du keli Reste entier Si le rov est resté entier Et bien ce rov là Il reste toujours Damé Alors maintenant on va lire Regardez Viens écoute cette baraita Qu'est-ce que m'enseigne cette baraita C'est que si j'ai pris un tanour Qui était tamé Parce qu'il était par exemple Au contact d'un reptile mort J'ouvre une parenthèse Il faut comprendre que ce tanour N'était pas fixé au sol Il n'était pas Car tout ce qui est Ne peut pas devenir impur Ici on parle d'un tanour de l'époque C'était des petits fourneaux Qui étaient mobiles C'était comme un keli Ça s'appelle keli d'ailleurs Comment ? Exactement Alors Le tanour Qu'est-ce qu'il en a fait ? Il a coupé en deux Figurez-vous Que les deux moitiés Sont considérés Sont considérés impurs Pourquoi ? Mais pourtant il a brisé en deux On nous dit parce que C'est impossible pour un être humain De pouvoir couper droit A tel point qu'on a exactement La même dimension A droite et à gauche 50% à droite 50% à gauche Coupé avec un laser Avec une précision Du millimètre millimètre près Du micro millimètre près Ce n'est pas possible Puisque Une des deux parties Tu dis ça Exact Deux secondes Donc si Écoutez Si on n'a pas La possibilité De couper 50-50 Donc qu'est-ce que nous avons ? On a 51% d'un côté Et 49% de l'autre C'est lequel 51% ? C'est lequel 49% ? Ça on ne sait pas Puisqu'on ne sait pas Alors lequel il est tamé ? Les deux Étant donné que Tu ne sais pas Où se trouve Le rove Et où le mi'out ? Le mi'out C'est maintenant Ce n'est plus qu'un débris Un morceau du kelly Qui n'est que La minorité C'est comme un débris du kelly C'est bon C'est ta or Mais la partie Qui est restée majoritaire Du kelly C'est comme tout le kelly Si c'est comme tout le kelly C'est encore tamé Alors maintenant Mon cher ami Tu peux me désigner Lequel des deux Laquelle des deux moitiés Est majoritaire ? Tu ne sais pas Puisque tu ne sais pas Alors Tu dois être mahmir Et considérer que Les deux parties Sont encore tamées Très bien Maintenant Lagmara fait la déduction Suivante Elle dit Tout ça C'est parce qu'un être humain N'est pas à même De mesurer Avec exactitude 50% 50 et 50 Mais si c'était possible Théoriquement Potentiellement Si c'était possible D'avoir 50-50 Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Que les deux moitiés sont Tahor Eh bien oui Puisqu'on a dit Que pour que ce soit tamé Il faut qu'il y ait Une majorité Qui reste intacte Et c'est d'ailleurs La raison pour laquelle Quand tu as coupé en deux Pourquoi les deux Sont restés tamés C'est parce que Tu ne sais pas Laquelle des deux moitiés Est majoritaire Mais si tu pouvais savoir Et si tu avais la capacité Tu avais les outils Pour pouvoir couper en deux Avec certitude et exactitude 50-50 Alors dans ce cas là Il n'y a pas de majorité De Tum'a Puisqu'il n'y a pas de majorité De Tum'a Tu n'as que la moitié Pardon Excusez-moi Tu n'as pas la majorité Du Kéli Donc si tu n'as pas la majorité Du Kéli Tu n'as que la moitié C'est Tahor Sous-entendu Que en d'autres termes C'est Tahor C'est Tahor T'enseigne Que la moitié N'équivaut pas La majorité Puisque la majorité Est amée Mais si c'était que la moitié C'est Tahor Sous-entendu Que tu apprends De là découle un principe Qu'il ne faut pas considérer La moitié Comme la majorité Alors comment Rav Tu as pu dire Que quelqu'un Qui fait la Shrita De la moitié du Siman C'est Kacher Minatora C'est que Midera Banan Qu'on exige De couper le Rav A titre de précaution Mais sinon dans l'absolu La Shrita est valable Parce que la moitié C'est comme la majorité Mais si la moitié C'est comme la majorité Alors comment ce Kéli Aurait pu être Tahor Mais tu l'as scindé en deux 50 et 50 Ca fait moitié moitié Tu as ici un problème De Rav Puisque si on avait un Rav Tu me dis que c'est Tahor Alors là aussi Avec le Rav Avec la moitié Tu as un Rav Et donc si on a le Rav Les deux endroits Les deux moitiés Doivent être Tahor Je relis ça Tu dois considérer La moitié de droite Comme majorité La moitié de gauche Comme majorité Donc ce Kéli Doit rester impur Puisqu'il lui reste encore La majorité Or c'est pas ce qu'on a déduit On a déduit que Tout le problème C'est par rapport au fait Qu'on n'est pas capable De mesurer avec exactitude Mais si tu le pouvais En effet tu aurais dit Que c'est Tahor Comment c'est Tahor Mais pourtant D'après Rav La moitié Égale majorité Écoutez la réponse Qu'il va donner Elle est lumineuse À ma Rav Papa Très roubé Il dit Mon cher ami Certes Je t'ai donné Une règle Que la moitié Du Siman C'est comme la majorité C'est vrai Mais Écoute-moi bien Quand il s'agit De purifier Le Tahor En le coupant En deux Pour avoir Deux moitiés Là Il n'est pas possible De dire Que les deux moitiés Sont deux majorités Comment tu peux avoir Deux majorités Mais le Kelly C'est 100% Si tu me dis Qu'une moitié Qui est 50% C'est comme 51% Et l'autre moitié C'est comme 51% Ça te donne quoi ? Ça te donne 102% Comment Comment tu pourrais avoir Un Kelly Que tu as cassé Qui devient plus grand Que ce qu'il était initialement Tu peux m'expliquer ça Comment tu le fais ? Si tu as du 51 et 49 Ok Ça veut dire Par exemple Au niveau des simanimes La Torah te dit Tu coupes la moitié C'est comme Si tu as coupé La majorité Donc en effet Là je vais dire Que ce que tu as coupé C'est 51% L'autre partie C'est 49% Mais au niveau du Kelly Tu veux rendre Tahor Cette moitié Et cette moitié Les deux moitiés Tu voudrais Les rendre purs En pensant que quoi ? En pensant que quoi ? Tu vas dire Ah non mais ce n'est pas possible De les rendre purs Parce que 50% C'est comme 51 Ah bon ? 50% c'est comme 51 Donc cette moitié 51 Cette moitié 51 Comment tu peux arriver A plus que 100% De l'initial ? Comment en cassant en deux Tu es arrivé A plus que ce que c'était Quand c'était un Kelly Entier ? Donc Lorsque c'est contradictoire Lorsque c'est paradoxal C'est impossible C'est juste impossible D'avoir Deux fois 51% Donc là je n'appliquerai pas La règle De la moitié Équivaut la majorité Parce que Ça va à l'encontre De la logique Puisque c'est contradictoire Si tu dis que cette moitié C'est majorité Donc cette moitié Aussi elle est majoritaire Si cette moitié Et cette moitié Sont majoritaires Ça t'apporte un résultat Qui est tout juste impossible Parce que tu vas obtenir Plus Que ce que tu avais Initialement Quand le Kelly était entier On n'avait pas un Kelly De 102% On avait 100% De Kelly Pas 102 Voilà pourquoi Ça ne marche pas Là spécialement Au niveau du Kelly Je ne peux pas dire Que 50 égale 51 Mais au niveau de la Chahita Je peux dire Que couper 50 C'est comme couper 51% Et je voudrais vous dire Que Rachid Pose tout de même une question Que vous auriez voulu poser Je le sais Vous y pensez Pourquoi ne dirait-on pas Pour la Chahita Pareil J'ai coupé 50% Et bien les 50% Que j'ai coupé On a dit que c'est comme la majorité Mais les 50% Qui restent C'est aussi une moitié Et cette moitié C'est aussi une majorité Alors je peux dire aussi La même chose Donc j'ai majorité Qui reste J'ai majorité Que j'ai coupé Donc ça me fait 102% Comment je pourrais avoir 102% C'est impossible Rachid pose cette question Regardez ce qu'il dit Regardez le dernier Rachid de la page Treroubet Les kalememar Behadmana De majorité C'est impossible Dans un seul et même keli Des ihairouba Haymiouta Parce que si Il y en a un qui est majoritaire Forcément l'autre est minoritaire On ne peut pas avoir deux majoritaires Dans un même keli Donc s'il y a Une moitié Qui est majoritaire S'il y a une partie Qui est majoritaire Forcément l'autre est minoritaire Mais regardez la suite de Rachid Et c'est là Qu'il faut peser les mots Et là Mais à propos de la Shrita La notion de rov Elle est exigée Dans la coupure Dans la partie coupée Et lorsque A Kadosh Baruchou te dit Que la moitié Que tu as coupé C'est comme si tu avais coupé La majorité Les Kademar Hichle Il n'y a rien Qui vient en contradiction de cela Il n'y a rien Qui vient en contradiction de cela Des Haïpalga Des Kaé Car l'autre moitié Qui est restée intacte L'Omicré Rov Shalem Ne s'appelle pas Une majorité Qui est restée intacte C'est considéré Une minorité C'est à dire Dans la Tum'A J'ai besoin De réduire Les deux moitiés Les deux parties J'ai besoin de les réduire Il ne faut plus que le Keli Soit entier Ni même majoritaire Il faut le réduire Le réduire à combien ? À moins De la majorité Alors maintenant Tu as deux moitiés devant toi Laquelle des deux moitiés Serait considérée majoritaire ? Si tu vas dire les deux Eh bien c'est pas possible Il ne peut pas y avoir deux majorités S'il y a une majorité Il y a une minorité Et puisque tu ne peux pas définir Laquelle est minoritaire Donc tu ne peux pas dire Qu'elle est majoritaire Elle n'est que moitié Si elle n'est que moitié Donc en effet Le Keli S'appelle Keli Brisée Et donc Il obtient sa pureté Par contre au niveau D'Hashrita Puisque ce qui nous intéresse C'est la coupure L'Hashrita C'est quoi son objectif ? C'est couper Akashmohu te dit Que quand tu as coupé La moitié Ça suffit Pourquoi ça suffit ? Parce que c'est comme Si tu avais coupé La majorité Et tant donné que C'est la moitié coupée Qui nous intéresse Et c'est à ce niveau là Que On nous a dit Qu'il faut Que tu coupes La majorité Je peux considérer Que la partie coupée Est majoritaire Et la partie intacte Est minoritaire Là il n'y a rien Qui vient Contredire Ma conception Ma conception De considérer La moitié Comme majorité N'est pas Confrontée A une opposition Il n'y a rien Qui fait résistance A cette conception Tandis que Dans deux moitiés D'un Keli Que je veux rendre Tahor Mais les deux moitiés T'es tamé au début Et les deux moitiés Je veux les rendre Tahor Alors là je te dis Qu'en effet Puisqu'il n'est pas possible De dire que les deux moitiés Sont deux majorités Puisqu'il n'existe pas Deux majorités Dans un seul et même Keli Parce que s'il y a une majorité Il y a forcément une minorité C'est la raison pour laquelle Là-bas je considère Les deux moitiés Comme minoritaires Les deux moitiés Comme moitiés Pas majorité Voilà pourquoi C'était devenu Tahor Mais là Au niveau de la Shrita Je peux me permettre Cette conception virtuelle De dire que la moitié Équivaut la majorité Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien Qui vient en contradiction De cela Car l'autre moitié Qui est restée intacte N'est pas majoritaire Hazak C'est certes Subtil Mais il fallait qu'on le lise Il fallait quand même Qu'on prenne en considération Cette remarque Qui saute à l'esprit Et j'ai essayé Dans mes mots D'expliquer Rachid Mais en tout cas C'est sûr qu'il y a matière Ici à réflexion Et je laisse Je laisse libre cours À votre imagination Pour après le DAF Si on prenait Un outil de précision Comme un laser Bravo Aujourd'hui À notre époque Nous dit Rabbi Gabriel Pose la question À notre époque Nous avons des outils laser Je m'y attendais Oh que je m'y attendais Vous dites qu'avec un laser On peut avoir la précision Alors je vais vous dire Qu'au microscope On pourra vous démontrer Que même avec le laser C'était pas médecin de sème Il y a un atome de plus Voilà un atome de plus Je reviens auquel il y a un argile Oui Pour la réplication J'ai compris Qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on peut prendre Qu'est-ce qu'on va garder La moitié D'un nuissement Ça sert à quoi Ça sert à quoi Ça sert à savoir Si maintenant par exemple La thérouma Qui était kadosh Qui était taror Était au contact D'un débris Du tanour Est-ce que maintenant Cette thérouma Peut être mangée Par le Kohen Ou pas Si je dis que le tanour Était tamé Alors la thérouma N'est plus mangeable Par le Kohen Mais si je dis que le tanour Est devenu taror La thérouma Qui était au contact De cette moitié Peut être mangée Par le Kohen Encore une kouchia Ce sera la troisième Et dernière question Adressée à Rav Rav Comment tu peux dire Qu'une moitié Du siman Quand on a coupé La moitié du siman C'est valable Pourtant c'est écrit Dans la braïta Qu'est-ce que ça veut dire Nous avons une braïta Qui dit que Si par exemple Chohet A pris son couteau Et il a coupé La garguerette Traduisez-moi Garguerette S'il vous plaît La trachée C'est le canet Il y a deux synonymes Ou canet Ou garguerette Il a coupé 50% Et il s'est arrêté là Il a été prendre un café Il a terminé son café Et il revient Pour compléter sa chita Donc il y a eu Ce qu'on appelle Che-hi-ya Une interruption Quel est le shi-rour De l'interruption ? Le temps d'une shi-rita Ahéret Voyez-vous les trois premiers mots Du daf-kaftet Le premier rachis de la page Haïnu Che-hi-rour Che-hi-ya Quel est le shi-rour De ce qu'on appelle Une interruption Au milieu de la shi-rita Et qui invalide la shi-rita C'est le temps De faire une shi-rita entière Bon On nous dit Malgré tout Ça n'a pas invalidé La shi-rita Bien qu'il ait fait Che-hi-ya La shi-rita 50% Ça s'appelle Qui n'a même pas Commencé La shi-rita Puisque le canet Vous vous rappelez On l'a déjà Rappelé une première fois On avait dit Qu'un trou dans le canet N'est pas considéré Tréfat Un trou dans le zophage Dans le véchette Ça rend la bête Tréfat Mais un trou Dans le canet Qui est le conduit De l'air De la respiration Eh bien c'est pas grave Elle respire pas Par la bouche Elle respire par le trou Du canet D'accord Alors maintenant Si on a coupé le canet Jusqu'à 50% Figurez-vous Que la bête Elle est encore viable La bête Elle peut encore Vivre Et Cette bête N'est pas terrefa Et par conséquent On considère Que c'est même pas une shi-rita Tout ce que tu as coupé Au début Jusqu'à 50% Tu n'as même pas commencé La shi-rita Quand est-ce que La shi-rita Est considérée shi-rita Quand tu vas passer De 50% du canet A 51% Désormais C'est là la shi-rita La shi-rita Figurez-vous Elle ne tient Que à 1% De transition De la moitié Qui bascule Vers la majorité C'est ça la shi-rita Alors l'agmarade Va poser une question Claire A Rav Toi Rav Qui dit que Quand on coupe La moitié D'un simat C'est comme la majorité Regardez ce qu'il dit L'agmara Répond comme ça Il lui dit De quoi on parle Dans cette baraita Si tu me poses Cette question Il faut que tu saches D'abord De quoi parle La baraita Et après tu me poses Des questions On s'explique Cette baraita Elle parle de quoi De Behemah Ou bien elle parle de Rof De Behemah Regarde Si elle parle de Rof Écoutez ce qu'il lui dit Si elle parle de Rof Tu en conviens Tu en conviens Que la question Elle commence même pas Pourquoi Non 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 Attendez D'abord C'est vrai ce que vous dites Mais je voudrais tout de même Qu'on comprenne pourquoi Ce que vous dites C'est vrai Mais pourquoi Lorsque je fais la shi-rita De la moitié du siman Du Rof D'accord 50% Que s'est-il passé A ce moment là D'après Rav Qui dit que la moitié C'est comme la majorité Et bien c'est bon Le Rof A été Shihité Convenablement Donc c'est cachère La méhadrine Mais la méhadrine Mais Dans la mesure Où on parle D'une Behemah Alors là On sait qu'il faut combien Il faut couper Deux simanimes La trachée Et l'osophage Le canet Et le véchette Alors combien tu coupes Des deux Moitié du canet Moitié du véchette Mais le problème C'est la shi-hia Entre les deux Le shohet Qui était fatigué Il a fait la shi-rita De la moitié du canet Il est parti prendre son café Il revient après le café Il prend son couteau Il coupe la moitié du véchette On lui dit Mister My friend Qu'est-ce que vous avez été faire Vous avez fait shi-hia Shi-hia Vous avez marqué Une interruption Entre le début De la shi-rita Et la fin de la shi-rita Ça invalide Et bien maintenant Cette bête Elle est névée là Donc la question De la gemara Elle était basée Sur cette présomption Que la brahita Parle de quoi ? De Behemah Dans Behemah En effet Il y a un problème De shi-hia Si tu as coupé Le premier siman Tu es parti prendre ton café Tu reviens Tu coupes le deuxième siman Là en effet Il y a un problème De shi-hia D'interruption Au milieu de l'acte Mais si tu parles d'un roff Combien il faut couper Dans le roff ? Ou la trachée Ou le zophage Siman et Had Et combien dans ce siman Il faut couper ? La majorité Rouboque et coulo Et qu'est-ce qu'il t'a dit Rav à ce propos ? T'as même pas besoin De couper la majorité Tu coupes 50% La moitié pile C'est bon C'est comme la majorité Alors il lui dit La baraïta Elle parle de roff Et donc S'il a coupé déjà la moitié D'une manière Ou d'une autre Tout va bien Dans le meilleur des mondes Écoute-moi bien Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a coupé la moitié Il a été prendre son café Il est revenu Il a coupé l'autre moitié Dis-moi La moitié Tu es d'accord avec moi Que c'est la majorité ? Tu peux t'opposer Je t'impose rien Je te propose Dis-moi Qu'est-ce que t'en penses ? Moitié c'est comme majorité ? Et bien quand il a fait La moitié la première fois Ça y est La shahita était déjà valable Tu n'es pas d'accord avec moi Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'il faut la majorité Donc quand il a coupé la moitié Il n'a rien fait Il n'a même pas commencé la shahita Quand il est revenu après Et qu'il est passé De 50 à 51% C'est là la shahita Donc d'une manière ou d'une autre Ce rof il est cachère Voilà pourquoi La braïta a dit D'abord il a commencé Il a coupé la garguerette Garguerette c'est la trachée Il a coupé 50% Et il a fait C'est-à-dire Qu'il est parti prendre son café Il est revenu après Il a coupé l'autre moitié La braïta qu'est-ce qu'elle dit ? Cachère Le rof tu peux le manger Pourquoi tu peux le manger ? Ravi te dit Parce que Mima nafchar De deux choses l'une Soit tu es d'accord avec moi Soit tu n'es pas d'accord Mais d'une manière ou d'une autre Le rof il est cachère Pourquoi ? Si tu es d'accord avec moi De considérer la moitié C'est comme la majorité Et bien voilà Il a fait la majorité Le rof est schrité parfaitement Et si tu n'es pas d'accord avec moi Il n'y a pas de problème Ok Tu veux dire quoi ? Que 50% Ce n'est pas une schrita ? Donc lorsqu'il a marqué une interruption C'était avant la schrita Maintenant quand il a coupé la suite Et bien maintenant il a fait la schrita Il n'y a pas eu d'interruption Au milieu de la schrita Expliquez-vous Très très belle question Et je voudrais que tout le monde Essaye d'y répondre Vous avez entendu la question ? Vous avez entendu la question ? Répétez-la lentement Parce qu'elle est très belle Oui On est écrasé etc On n'avait pas écrasé 50% au départ Avec un bouteau Alors voilà écoutez On a pris un bouteau qui n'était pas bon Qui n'était pas un bon bouteau Et qu'on n'a pas La moitié Juste à 50% On a écrasé jusqu'à 50% On n'a pas écrasé On n'a pas compris Jusqu'à 50% Avec un bouteau La schrita n'a pas commencé La schrita n'a pas commencé Puisque la Nairie C'est la Nairie C'est la partie de 51% D'accord La Chiria La Chiria Donc c'est jusqu'à 50% Et dans d'une des cas de figure La schrita va être pas chère Puisque si on n'est pas arrivé à 50% Donc à peu près où est-ce qu'il y a eu un problème Si on le t'avait d'appréciation On a blessé la bête Dans la question qu'il voulait poser Alors Si on a reproduit Qu'une interprétation Est-ce que ça marche pour les 5 invalidations Et c'est un peu comme un bouteau Il y a pas eu ça C'est un bouteau qui était pas Moi je dis qu'il a blessé la bête Parce qu'il reprend Et qu'on prend Tout le raf va répondre Est-ce que la Chiria devient heureuse Tant qu'il a fait que des 50% À n'importe quel couteau Il n'a pas eu la chiria Maintenant le problème Il a blessé la bête Le problème Attends Pas de philosophie Il dit la bête Maintenant il prend un couteau S'il continue avec un couteau Qui n'est pas correct Il fait la chrita Elle n'est pas bonne Et bien les amis Vous entendez ce que dit l'abbi Shimon Alors qu'est-ce que j'ai un bagout Je fais ce qu'il y a à faire 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 Je ne veux pas La chrita doit procéder le départ Et bien sûr que c'est Ça veut dire Vous prouvez Je vais prouver Qu'elle commence au début Si au début Je me suis trompé J'ai rentré tout à l'intérieur Ça y est Ça a commencé déjà Il s'ouvre Il vous répond Je ne parle pas de chiria Je parle des autres Maintenant la chiria C'est un autre problème On ne pense pas qu'on a blessé la bête On l'a rendu Blessé Dans la chiria Sortez les mouchoirs C'est les médecins J'en veux dire Non, non, non La question qu'il a posée Il voulait commencer à faire les 50% Avec un couteau autorisé Il a dit Non, non, non Autorifier 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 Sur les 5 4 Ils ont un progrès Je suis dans la marche On peut continuer la chiria Et bien là c'est pas Bravo Alors les amis Aussi choquant Que cela puisse paraître Écoutez bien Écoutez bien On va lire encore une ligne Et vous aurez tous la réponse La Gemara nous dit comme ça Écoutez la question encore Que la Gemara adresse à Rav Et au travers de cette question Vous aurez la réponse A la question de Rabbi Moshe Nous avons un rof Un oiseau Une volaille Comme un poulet Une poule Une oie Un canard Qui ont voulu Traverser Le grillage Sortir de l'enclos Du poulailler Et il est passé Par le petit trou Par les mailles du filet Et il s'est écorché La gorge Il s'est coupé le cou Écoutez-moi bien A hauteur de 50% De la trachée Ça veut dire que 50% Du canet Est déchiré Carrément Et bien Maintenant Il arrive Sur ses deux pattes Arrive Le poulet Chez son maître Le maître il regarde Il dit tiens Le canet Le canet est coupé A 50% De la trachée Moitié coupé Il va voir le chohet Le chohet lui dit Il n'y a pas de problème C'est bon C'est cachère Elle peut vivre La bête avec ça L'air au lieu de passer Par la bouche Il passe directement Dans la gorge Jusqu'au poumon Très bien Qu'est-ce qu'il fait Le chohet maintenant Il prend son couteau Et il va couper Juste 1% Il passe de 50% De coupure A 51% Ça y est C'est bon Pourquoi ? Parce que maintenant Il a fait la majorité De la trachée Maintenant Elle est chahitée Maintenant L'âme va sortir Maintenant Le hof va mourir Avec cette chahita Alors écoutez quelque chose L'agmara pose la question Elle dit à Rav Rav Excuse me Qu'est-ce que tu m'as dit toi Que la chahita Elle va jusqu'à quel niveau 50% Le chohet doit prendre son couteau Il coupe Il coupe jusqu'où ? 50% A 50% C'est fini Le hof il est cachère Comment le hof il est cachère Mais regarde cette baraita Qu'est-ce qu'elle te dit Elle te dit que la bête Elle est considérée Encore vivante Jusqu'à 50% Et quand est-ce qu'elle sera considérée Terefa Que si elle était coupée A 51% Là Non Terefa Elle s'est coupée avec le grillage Quand est-ce que Quand elle s'est coupée Avec le grillage Elle est taref Que si elle s'est coupée A 51% Là elle est Terefa Terefa ça veut dire Une bête qui ne peut pas Survivre longtemps Comme par exemple Si elle a une perforation Dans le coeur Ou un trou dans les poumons Alors Ça s'appelle Terefa Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas Vivre longtemps Au delà de 12 mois N'est-ce pas ? Il y a une certaine limite A sa vie Je l'appellerais Morte vivante D'accord ? Ça s'appelle Terefa C'est pour ça d'ailleurs Qu'on fait la vérification Des poumons Pour être sûr Qu'il n'y avait pas de perforation Hein ? Quoi ? Il y a plein Il y a 18 Il y a 18 organes 18 organes Qui font que la bête Peut être Terefa Mais on ne va pas rechercher partout La seule vérification Qu'on fait de nos jours Que les hachamim Ont imposé Ce n'est même pas la Torah C'est les hachamim C'est la vérification des poumons Parce que ça arrive souvent Qu'il y ait des poumons perforés Mais sinon Dans l'absolu On ne va pas chercher les problèmes Mais c'est sûr Que si le problème s'est présenté Et que tu vois que Partout partout Il y a des problèmes De très faute Aussi bien Comme l'hérophote Non mais il n'y a pas de Il ne peut pas Ah oui On ne va pas chercher Bien sûr Vous avez raison Rabbi Meir Hachamim n'ont pas dit D'aller vérifier Les poumons d'hérophote Mais si vous voyez Qu'il y a une aiguille Dans les poumons d'hérophote Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien c'est Taref Ok Maintenant Écoutez quelque chose On ne va pas On ne va pas s'écarter De trop La poule est passée Par le grillage Et elle s'est rompue La trachée On a dit comme ça Jusqu'à 50% C'est tolérable On considère Que la poule Elle est encore viable Et par conséquent Elle n'est pas très faite On peut la chriter La manger Il n'y a pas de problème Mais si elle s'était coupée La trachée A 51% Dans ce cas là Elle s'appelle Tarefa Ça y est Tu ne peux plus rien faire avec Alors maintenant On dit à Rav Rav Toi qui as dit que La chrita A 50% C'est valable Alors comment tu peux comprendre Que Tarefa C'est à dire La volaille Qui a eu 50% Coupée Elle n'est pas Tarefa Quand est-ce qu'elle sera Tarefa Quand est-ce qu'elle sera Tarefa Que s'il y a eu majorité coupée 51% Mais on n'a pas besoin D'arriver à 51% Normalement tu devrais dire Qu'elle est Tarefa Même lorsqu'elle s'est coupée Que 50% C'est une kouchia sur Rav Et il va répondre Qu'il y a une différence entre Chaita Et Tarefa Dans les lois de Chaita On considère que si tu as coupé 50% C'est comme si tu as Coupé 51% Et donc qu'elle est cachère Mais au niveau de la Tarefa Pour qu'elle soit considérée Tarefa Il faut que ce soit Un rov Un rov qui est visible A l'oeil nu Parce qu'il y a le rov virtuel Et il y a le rov réel Au niveau de la Chaita Ce que Akkadosh Baruchou te demande C'est de couper Un rov virtuel Comment tu l'obtiens Quand tu coupes la moitié C'est comme si tu avais déjà coupé La majorité Virtuellement Halachiquement Théoriquement Mais pas dans la réalité Tandis que pour Tarefa Tarefa c'est quoi ? C'est que la bête Risque de mourir Il faut que ce soit Un rov de la trachée Qui a été coupé Mais un rov qui est Visible A l'oeil nu Car on est plus Mahmire Plutôt On est plus Mahmire Dans Chaita Que dans le Tarefa Dans Chaita Plutôt on est plus Mekil Dans Mekil Dans Chaita Je dis que 50% C'est comme la majorité Et donc on dit C'est ça la halacha La Torah Elle considère 50% Comme 51% C'est la halacha C'est halachique Mais au niveau de Tarefa C'est physique Il faut rovanir L'agmara Refute cette réponse En disant Abaye refute cette réponse En disant Tu m'excuses Alors maintenant Je vais te renverser Toute la vapeur Tu vois que pour Tarefa Parfois Même un trou Minuscule Rend la bête Tarefa Rappelez-vous Hier on avait parlé D'un trou dans l'osophage Dans le Véchette Un trou minuscule Dans le Véchette Ça y est La bête Elle est Tarefa Donc tu vois que dans Tarefa On est plus Mahmire Que dans Chaita N'est-ce pas On exige un rove Pardon On n'exige pas le rove Qu'on exige en Chaita Dans Tarefa Même un trou minuscule Rend la baie Tarefa Parfois Et malgré tout Lorsqu'il s'agit du canet La trachée Tu m'as dit Pour qu'elle devienne Tarefa Il faut couper un rove Pas un rove De moitié Mais un rove Un rove réel Un rove qui est visible A l'oeil nu C'est-à-dire 51% coupé Tu ne dis pas que 50% C'est comme 51% Naron Alors a plus forte raison Pour la chrita Où c'est sûr qu'une chrita Où tu fais juste un maché Où tu coupes un tout petit peu C'est sûr que c'est pas qu'à chair Combien il faut Combien il faut aller C'est sûr qu'il faut un rove Mais un rove Pas un rove virtuel Un rove réel Un rove visible Un rove à nir elah enaim Qu'avec tes propres yeux Tu peux voir que tu as coupé La majorité du siman Tu ne peux pas me dire Qu'une moitié ça suffit Parce qu'une moitié est considérée Comme la majorité C'est une majorité virtuelle Qu'est-ce que c'est que cette histoire De virtuel là ? Si déjà pour Tréfa Où tu vois que la Torah Considère que même un trou Parfois il peut rendre la bête Tréfa Et tout de même Elle te dit qu'au niveau de la trachée C'est pas avec un trou C'est même pas la moitié qui suffit Il faut 51% qui soit coupé Pour que la bête Soit considérée Tréfa A plus forte raison pour la Charita Ou un Mâchéou C'est sûr que ça suffit pas Un petit Chouïa Ça suffit pas Il faut combien ? C'est sûr qu'il faut une majorité Et pas une majorité Qui est une moitié Que tu considères virtuellement majoritaire C'est sûr qu'il faut une majorité réelle Qui est une réelle Avec cela Regardez bien L'Agmara maintenant Va écarter Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent Et elle va dire On s'est tout simplement trompé Sur le sujet du débat Entre Rav et Rav Kahana Quand ils avaient débattu Sur cette question Est-ce que la moitié C'est comme la majorité Ou pas On avait cru qu'il s'agissait De la Charita Que eux parlaient d'une Charita Quand tu coupes la moitié du Siman Est-ce que c'est comme une majorité Ou pas C'est comme ça qu'on a cru Que était leur débat C'est faux Totalement faux Par rapport à la Charita Il n'y a aucune discussion Il n'y a aucun débat Tout le monde est d'accord Que la majorité requise C'est une majorité réelle Une majorité visible Et quand tu coupes Tu dois couper le Rav Comme on a compris Dans la Mishnah C'est pas de cela Que Rav et Rav Kahana discutent Alors de quoi ils parlent ? Ils parlent de Pessah Vous savez que La majorité du Rav Israël S'ils étaient impurs Eh bien ils peuvent faire le Corban Pessah Même Betoum'a Nous avons une règle de Toum'a Hutra Betzibour La Toum'a L'impureté Ne fait pas obstacle Pour le Corban Densibour Si par exemple Tous les Juifs Était pour des circonstances X ou Y Était impur Par exemple On était au cimetière Pour accompagner Quelqu'un Qui était important Tout le peuple juif Est allé accompagner A sa sépulture Ce tzadik On est tous partis Au cimetière D'accord ? On a tous Touché Donc des tombes Et des morts Et ainsi de suite Alors qu'est-ce qui se passe ? On est tous tamés Et voilà que maintenant Est arrivé Le 14 Nissan Et dans le Betamikdash On nous attend là-bas Pour faire le Corban Pessah Et on va dire Ah non mais on ne peut pas On est tamés On n'a pas le droit De rentrer au Betamikdash On n'a pas le droit De manger l'agneau pascal On est tamés La Torah nous dit Non Puisque vous êtes Majoritairement tamés Eh bien vous pouvez Tout de même Faire le Corban Quand la majorité Du tzibour est tamés Ils peuvent faire Le Corban tzibour Corban Pessah Quand est-ce que On fait Pessah chéni A cause de la Touma C'est lorsque On est individuel Par exemple Un homme Qui à titre individuel Est au cimetière Il est devenu tamé Lui ne pourra pas Faire Corban Pessah Il ne pourra pas Rentrer Betamikdash Avec l'agneau pascal Et tout ça Il devra attendre Un mois plus tard Le temps de se purifier N'est-ce pas Le Cohen Il va l'asperger Avec les eaux lustrales Mélangées au centre De la vache rousse Il va lui faire La haza'a de Shlichi ou Shvi'i Il va aller au Mikve Il va se purifier Donc là Il va pouvoir faire Corban Pessah chéni C'est ce qu'on appelle Le Pessah de Rattrapage Mais c'est seulement Si on est individuel Ou bien si on est même La minorité du peuple juif 49% du peuple juif Était tamés Ils doivent attendre Pessah chéni Mais s'ils étaient 51% du peuple juif Tamés Tout le monde peut aller faire Le Corban Le 14 Nissan Pas besoin d'attendre Pessah chéni Le 14 hier Alors Maintenant la question se pose Justement On y arrive La question se pose maintenant Quel est le dîme Si 50% du peuple juif Était tamés Et 50% Tahor Est-ce que les 50% Qui étaient tamés Peuvent faire le Corban Pessah richon Ou bien est-ce qu'ils doivent Attendre Pessah chéni Est-ce qu'ils sont considérés Comme minoritaires Ou comme majoritaires du peuple C'est là C'est là qu'il y a Le Mahloque C'est là 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 Très bien Donc la question Donc la question se pose On a par exemple On a par exemple Dans le peuple juif 20 millions de juifs Et on est 10 millions De gens tamés 10 millions de gens Tahor Est-ce qu'on fait Pessah richon Ou bien on attend Pessah chéni Pour les 50% Qui sont tamés Là Rav va dire La moitié C'est comme la majorité La moitié C'est comme la majorité Et par conséquent Ils font Pessah richon Puisque la majorité Du peuple est tamé Et bien ils peuvent faire Déjà le Pessah richon Rav Kahana va dire Pas du tout La moitié Ce n'est pas la majorité Si ce n'est pas la majorité Donc il faut attendre Pessah chéni Comme des individus isolés Qui sont tamés Doivent attendre Pessah chéni C'est là où se situe Leur discussion Mais maintenant Je fais marche arrière En ouvrant une parenthèse Par rapport à votre question De tout à l'heure Que en fait J'ai laissé A votre débat Mais je voulais juste Que vous voyiez Une chose Que si on avait un oiseau Qui est passé Par le grillage Et il s'est coupé La trachée Avec Une pique Une pique du grillage Nakhon Il s'est déchiqueté Jusqu'à 50% On a dit Que la bête Elle est cachère Vous entendez Ce qui veut dire Que quoi ? Qu'on considère Que la shahita N'a commencé Qu'à partir Des 50% Et qu'on a basculé Vers les 51% Nakhon Elle n'est pas Terefa Et le shohet N'a pas commencé Sa shahita Alors de ce fait Si on considère Que La shahita N'a pas commencé Donc Quelle différence Entre qu'elle se soit Accrochée le cou Avec le grillage Ou bien que J'ai pris un couteau Avec un couteau Qui n'est pas cachère Et que je lui ai coupé La première moitié Il n'y a pas de différence Puisqu'on considère Que Les premiers 50% De la trachée Ne s'appellent pas Shahita Elle peut Même s'écorcher Avec le grillage Il n'y a aucun problème Elle s'est déchiquetée Non Levé Vous parlez de shahita Ou vous parlez de tréfa Oui Très bien Mais peu importe Oh Mais il m'a sparré Véchette Vous avez raison Véchette Puisque Un trou dans le véchette C'est considéré C'est considéré Tuer la bête Donc dès que je commence Ça s'appellent que J'ai commencé la shahita Bravo Par contre La trachée Puisque Jusqu'à 50% C'est comme si Rien n'a eu lieu Donc je ne peux pas considérer Que la shahita A commencé Au début De la coupure Du Bravo Exactement Donc quand on coupe Le véchette La shahita Commence dès le début Quand on coupe Le canet La shahita Ne commence Qu'à partir des 50% Et donc Si c'est comme ça Tous les dînimes De Shehia Drassa Halada Hagrama Rikour Les 5 critères De la validité D'une shahita Ne sont pas applicables Au premier 50% De la coupure De la trachée Puisque la shahita N'est digne De ce nom Qu'à partir Des 50% La preuve Canepagoum Canepagoum Ça veut dire La bête Elle arrive Avec une trachée Déjà fendue A moitié Tu dis qu'il n'y a pas de problème Tu fais la shahita A partir des 50% Ok les amis On continue Maintenant La gemara Va nous dire Elle a découlé Halma Mehetza Mehetza Et no kérov Tout le monde est bien d'accord Qu'au niveau De la shahita La moitié Du canet C'est à dire 50% C'est pas considéré Comme la majorité On a bien compris Canet ou Véchette C'est pas suffisant Il faut couper Ou 51% du canet Ou 51% du Véchette Et s'il y a eu Une discussion Entre av et rav A propos de la moitié On parle de l'agneau pascal Du corban Pessah Que quoi ? Si le peuple juif Était à moitié Tahor A moitié Tameh 10 millions De tmehim 10 millions De théorim Rav Amar Mehetza Mehetza Kérov Et rav Kaana Amar Mehetza Mehetza Et no kérov Rav dit La moitié C'est comme la majorité Donc ils peuvent faire Donc ils peuvent faire Pessah Rishon Même les gens impurs Et rav Kaana va dire Que non La moitié Ce n'est pas la majorité Donc il faut qu'ils attendent Pessah Chéni Car ils ne peuvent pas faire Pessah Rishon Etant donné qu'ils ne sont pas Le rov du peuple juif La Gemara pose la question Elle dit Pour quelle raison Rav s'est permis de dire Que la moitié du peuple juif C'est comme la majorité Et par conséquent Ils peuvent faire Pessah Rishon Sur quoi il s'est appuyé Pour affirmer une chose pareille Réponse Diretiv Il a déduit du passouk suivant Qu'est-ce que ça veut dire D'où apprend-on Le dîn de Pessah Chéni Cette notion De Pessah De rattrapage La Torah nous dit Que si un homme Était impur Pendant le 14 Nisan Alors il pourra se rattraper Un mois plus tard Le 14 Iyar En faisant à ce moment-là Le corban de Pessah Tu vois bien que la Torah A précisé en disant Ish Ish Un homme Un homme Ça veut dire Un individu isolé Un individu isolé Est-ce que la moitié du peuple Ça s'appelle un individu isolé ? Non Non Bravo C'est ça ce que dit Rav Rav dit On ne peut pas négliger une moitié Une moitié On n'est plus dans le cadre du Ish 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 C'est un individu Un peuple C'est une totalité La Torah ne t'a pas dit Qu'il faut que la totalité Ou la majorité du peuple Soit amée Elle t'a dit Juste que Un individu Elle t'a pas dit Que la majorité est amée Il peut faire Corban Pessah Rishon Nakhon Elle t'a pas dit ça Elle t'a dit Un individu qui est amée Doit faire Pessah Chénie Sous-entendu que si on n'est plus Dans le cadre de l'individualité On est dans le cadre de la moitié Et bien on n'est plus concerné par le Pessah Chénie On est concerné par Pessah Rishon Donc voilà pourquoi Rav A affirmé Ce grand Hidouche En disant Moitié du peuple Tamé 10 millions sur 20 millions sont tamés Vous pouvez faire Pessah Rishon Comme si c'était la majorité Les mots sont clairs Quoi ? Nitré Oui Quoi ? Moins de 1 par rapport à 1 ? Je veux jouer la règle 1 1 2 3 3 5 50 pour 50 50 on passe de l'autre côté Faux ! Il dit justement qu'on passe pas de l'autre côté Rav Il te dit Tu fais Pessah Rishon Ceux qui sont Qui doivent faire Pessah Chénie Arrivent à 50 50 Ils font pas Pessah Chénie Mais dans ce passage Quand on dit On fait Pessah Chénie Il fait Pessah Chénie Pas Pessah Rishon Alors que Rav te dit La moitié Faut Pessah Rishon Bon Et maintenant On bascule A un autre sujet On a appris dans la Mishnah Rav Echad Be Rav Et Rav Shnaïm Ba Be Hema Chechita To Keshiran Qu'est-ce que ça veut dire ? Si quelqu'un A fait la Chechita Du Rav D'un Siman Pour le Rav Ou de Rav De deux Simanim Pour la Béhema Et bien La Chechita est valide On peut manger La Gemara pose la question Elle dit Tanina Hadda Zimna Je ne comprends pas La Mishnah est en train de se répéter A priori inutilement Relisez la Mishnah Vous allez voir Vous allez voir qu'au début De la Mishnah On a dit Rav Echad Kamou Ça veut dire que quoi ? Que la majorité d'un Siman Est considérée comme la totalité du Siman Quand tu as coupé Soit Le Rav Du Canet Traché Ou le Rav Du Véchette Oesophage C'est comme la majorité Pourquoi tu répètes deux fois ? Dans la Mishnah On avait lu Encore une fois Le même principe Que la majorité C'est comme la totalité Bokertov Ne me répète pas Les choses inutilement J'ai compris avec une fois Réponse En fait On a voulu nous enseigner Le principe de la majorité Une fois pour la Shrita de Hulin Et une fois pour la Shrita de Kodashim Quelqu'un qui dans le Betamigdash Fait la Shrita du Korban Alors qu'il sache que Quand il a coupé Le Rav Des deux Simanim It's bested It's very good Le Korban est kachère T'as pas besoin de couper La totalité Des deux Simanim De la bête Mais également pour Hulin Quelqu'un qui fait La Shrita d'une bête Pour manger Ce qu'on appelle Une bête profane Hulin Hul Pour manger Et bien La majorité C'est comme la totalité Donc on avait besoin De nous l'enseigner Pour la Shrita De ce qu'on va manger Hulin Et pour la Shrita De ce qu'on va sacrifier Kodashim Et la Gemara De dire Utsriha Et il était nécessaire De nous enseigner Le même principe De rubo Kekulo Aussi bien dans Hulin Comme Kodashim Et Kadashim Comme Hulin Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons par exemple Qu'on t'avait dit Que le digne de Rove Était enseigné Que par rapport Au corbanote On aurait pu penser Que dans les corbanotes Pourquoi il faut couper La majorité C'est parce qu'on voudrait Arriver Au sang Vous savez que L'une des procédures Essentielles Et principales Au niveau des corbanotes C'était L'aspersion du sang Le Kohen Allait recueillir Juste après la Chita Le sang qui giclait De la gorge du corban N'est-ce pas ? Ce sang-là Allait être aspergé Sur les coins Du misbéah Et donc On aurait pu penser Que c'est la raison Pour laquelle Au niveau des corbanotes La Torah était exigeante Elle a dit Tu dois couper La majorité Mais au niveau Des bêtes que l'on mange On n'a pas besoin De sang Donc tu coupes la moitié C'est peut-être valable C'est pour ça Qu'on avait besoin De nous dire Que non Même pour la Chita de Houlin Des bêtes qu'on va manger Qui sont profanes Il faut couper La majorité Et si on nous avait Enseigné cela Que par rapport à Houlin En nous disant Que l'Europe suffit On aurait pu penser Que c'est seulement Par rapport Au Houlin Que l'Europe suffit L'Europe c'est comme La totalité Mais au niveau Des kadashim Peut-être qu'il faut Couper la totalité Pour être sûr Que tu vas couper Les vridim Les artères De la circulation Du sang Pourquoi ? Parce que Comme on vient de le dire Le corban Nécessitait Principalement Zrikatadam L'aspersion du sang Donc il nous faut Du sang Puisqu'il nous faut du sang On ne peut pas se suffire De la majorité Il faut couper Peut-être la totalité Des simanimes Pour recueillir Le sang du corban Pour l'asperger Par la suite Sur l'autel Sur le misbeya Alors là Peut-être que la Torah Ne se suffit pas De majorité Là peut-être que la Torah Exigerait La totalité De la coupure Des simanimes De la bête C'est pour cela Que On te dit Non Même pour les corbanotes Tu n'as pas besoin De couper la totalité Tu peux te suffire De la majorité Exactement Comme pour Holin Voilà pourquoi La Mishna C'est répété Pas inutilement Une fois c'était pour Holin Une fois c'était pour Kodashim Pour nous enseigner Le din Que Rubo Kekulo La majorité C'est comme la totalité Mais Rabotai Maintenant L'Agmara Va se livrer A une recherche A savoir Où est-ce qu'on parle De Holin Et où est-ce qu'on parle De Kodashim Est-ce que c'est dans la Recha Ou dans la Cefa De la Mishna Ou l'inverse Est-ce que Recha Holin Cefa Kodashim Ou Recha Kodashim Cefa Holin Et l'Agmara Va démontrer cela Par plusieurs possibilités Et donc on va laisser ça Pour ce soir Où est-ce qu'on parle de Kodashim Où est-ce qu'on parle de Kodashim Où est-ce qu'on parle de Kodashim